coucou les amis j'espère que vous portez tous bien aujourd'hui nous allons lire les histoires qui se trouvent dans notre livre les vingt mille mots sous les mers alors nous allons tout d'abord commencer avec celle ci le défi de gantran un soleil à deux se lèvent sur le comté de blé d'or en ce beau mois de juillet les paysans s'en vont travailler aux champs et le village commence à s'animer le forgeron le boucher et le cordonnier s'affaire déjà dans leur échoppe curieusement ce matin arnaud le vin n'est pas assez fourneau lui d'habitude si ponctuelle que se passe qu'est-il donc en revenant du poulailler le jeune gantran est surpris de trouver son père encore couché arnaud frissonne sous ses couvertures et son visage est couvert de sueur affolé gantran secoue son père papa papa réveille toi arnaud le vin murmure en gémissant mon fils tu dois absolument me remplacer le grand tournoi des chevaliers a lieu aujourd'hui et le comte fin gourmand organise une fête au château une bonne centaine d'invites sur un présent tout le monde compte sur nous gantran est inquiet il n'est pas du tout certain de pouvoir accomplir cette énorme tâche tout seul après tout il n'a que 12 ans de d'un autre côté il a si souvent aidé son père dans son travail qu'il connaît la recette par coeur de l'eau de la farine un peu de sel et de levain gantran ne veut pas décevoir son cher père bien décidé à relever le défi il sort dans la cour pour y puiser de l'eau gantran dépose du bois dans le four et allume un grand feu pendant que le four chauffe il verse un sac complet de farine sur la table il ajoute l'eau le sel et le levain en prenant soin de bien mélanger tous les ingrédients gantran songe tout à coup qu'il n'a pas encore déjeuné il dépose deux oeufs sur la table et s'en va chercher un bol soudain j'en ai qui chassait une souris saute sur la table craque les oeufs dégoulinent sur la pâte ce n'est pas grâce dit gantran en notant les morceaux de coquilles deux petits oeufs de rien du tout ne peuvent pas gâcher une si grande quantité de pâte gantran se met à pétrir la pâte avec vigueur ensuite il la sépare pour former trois douzaines de boules bien rondes après plusieurs heures de dur labeur les miches sont enfin prêtes le jeune contrant s'inquiète de voir qu'elles sont plus dorées et plus gonflé que d'habitude tant pis si dit gantran il ne prend même pas le temps d'y goûter car il doit rapidement les livrer au château à son retour gantran est content de voir que son père va beaucoup mieux il a même préparé une omelette gantran est si affamé qu'il la dévore en trois coups de fourchette juste au moment où il termine son repas un des gardes du conte arrive j'ai reçu l'ordre de vous conduire au château dit-il arnaud est un peu surpris gantran lui est très inquiet au château arnaud et gantran sont accueillis comme des rois ton père n'a jamais été aussi bien ni aussi bon dit le conte soulagé gantran s'empresse de révéler à son père son ingrédient secret quelle bonne idée j'aurais dû y penser moi même s'écrit arnaud en embrassant son fils depuis cette heureuse découverte arnaud et gantran le vin doivent se lever bien avant le soleil pour préparer les douzaines de miches aux oeufs que le conte et les villageois leur réclament jour après jour j'espère que vous avez aimé cette histoire autant que moi alors bonne lecture et à la prochaine au revoir